Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Je sais où se cache Cabillaud Cabillaud ? Aristide Cabillaud ? Aristide Cabillaud se cache dans une villa discrète d'une bourgade tout proche de la frontière n'est pas l'eau suédoise à Gothenburgenheim, en autarcie Enfin, mon colonel Connaîtriez-vous un moyen efficace et rapide de faire disparaître ce corps sans laisser de traces ? Sans le moindre doute, mon colonel Une petite trempette dans le bassin des poissons panés et en quelques minutes, il n'en restera plus rien Je compte sur vous, mon cher Otto pour veiller au gros fonctionnement de l'organisation en bon sens Comment ? Le fonctionnement de quoi ? La globale Je vous laisse expliquer de la globale Hein ? Les clés de quoi ? Violences, menaces, prévarications et tarte dans la gueule Les prophètes des tribus qui s'affrontaient dans ces temps antiques possédaient grande maîtrise de ces armes rustiques mais néanmoins efficaces même si elles nous feraient bien rigoler aujourd'hui Et pourtant, pensez-vous quiconque il n'y avait pas d'histoire Marie Il n'y a pas d' proportion de la guerre Il n'y a pas d'importance Il n'y aura pas d' proportion de la guerre Il n'y a pas d' objection qu'il n'y a pas d'information mais il n'y a pas d'information Sous-titrage ST' 501 Oui, je travaille toujours à reconstituer l'intégralité de la légende Aussi précisément possible, je vous l'assure Eh bien, d'après les témoignages de certains grands anciens Dont j'ai recueilli des propos au compte-gouttes Oui, bien sûr, c'est fréquent, oui Mais dans ces cas-là, s'ils sont trop bourrés Je fais la part entre ce qui ressort du souvenir Et ce qui est dû à l'abus d'alcool isopropylique vieilli en fûte chaîne Oui, 20 ans d'âge, oui Comment ? Oui, oui, c'est d'ailleurs ce que je faisais Avant que vous veniez me casser les burnes en maplant sur mon cérébro Voilà, c'est ça, oui Mais respect à votre épouse Un garçon charmant, ce sénateur Il faudrait que je l'invite à une partie de chasse curée Alors, alors, où en étais-je ? Ah oui, oui Si je me souviens bien Je crois que j'avais noté ça quelque part Ah oui, 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 c'était dans l'interview du crabe farci Oui, oui, ah ben je dois pouvoir la retrouver dans mes archives holographiques Alors, oui, recherche Légende fondatrice, crabe farci, deuxième séance Lecture Mais pas dans le bon sens Il me l'avait pas dit, ce con C'est pour ça que j'ai dû tout recommencer À cause de ce con Oui, tu vois un peu le truc L'enregistrement holographique est commencé, vénérable crabe farci Ah, oui, 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 très bien Oui, honora vieux crabe, je t'écoute Très vieux schnock Parlez-moi de cet étrange prophète que la légende ne mentionne pas Et dont vous êtes, semble-t-il, le seul à connaître l'existence Euh... De laquelle tu parles-tu, vieux crabe ? Le prophète dont vous m'avez parlé l'autre soir Après la réunion des grands anciens Dans l'amphithéâtre de la citadelle Je vois vraiment pas de qui, qu'est-ce serait que tu parlerais, tu, vieux machin ? Mais si, enfin Au pub, après la séance inaugurale, on avait plus d'écho Ah oui, bien sûr Je me souviens maintenant Le du d'ange, c'est l'esbreuvage en effet Mais du quel prophète s'est-il que tu causes, vieille badère ? Eh ben, mais celui qui n'est pas consigné dans la légende, le gros, là Mais oui, bien sûr Je vois de qui tu veux parler Hippocrate Kasteriopoulos L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en dix leçons Ou pas Une série webophonique de Walter Prouf Avec Redscape, Lionel, Joséphine Baker, Twenster, Exo, Oz et Walter Prouf Livre 1, les prophètes Le 103, des embûches, tu te défieras Hippocrate Kasteriopoulos était de ces prophètes qui n'en imposent pas par leur stature Plutôt grand, mais pas trop quand même Sous un certain angle, on aurait même pu le trouver petit Gros, ça oui Encore que par rapport à d'autres, il aurait pu paraître maigre Breton, sans aucun doute Mais avec un accent méridional prononcé Oui, écoutez quoi, je suis Breton Et alors, quelque chose contre les Bretons ? Non, parce que je suis déjà en retard, là, tu vois Alors, viens pas me faire caguer J'ai rendez-vous au club des anarchistes anonymes Pour la réunion hebdomadaire Toutes les semaines Alors, me casse pas les choux bras Parce que là, c'est pas le moment Les anarchistes anonymes ? Vous vous êtes sûr, imminent crabeuf archi ? Oui, enfin C'est ce qu'on m'a raconté Tu sais, est-ce que c'est La tradition orale, ça n'a pas que des avantages Il y a des trucs qui se perdent en route C'est pas que j'aime particulièrement ça Les réunions du club Bonjour, je m'appelle Machin Je suis anarchiste Ça fait cinq jours que je suis propre Toujours la même limonade, quoi Mais bon, ça occupe Oui, oui, oui Il y a sans doute des trucs qui se perdent Oui, oui, oui Et il faisait quoi dans la vie, cet hypocrite ? Castariopoulos Eh bien, on m'a dit qu'il collectionnait les caraculas minacées Les... les... C'est ma passion, moi Les caroncules Amilacées, démilacées, métilacées En fait, toutes les caroncules, quoi T'es, regarde celle-là Tu vois comme elle est belle, hein ? Si je bouge ces églises, là Là, tu vois qu'elle est fraîche C'est pas comme... Attends que je la trouve Voyons... Celle... Celle-là Écoute-la Ah, tu vois C'est pas joli, là, hein ? C'est que c'est pas une bonne, hein ? Peut-être une caroncule très minacée On va savoir, tout est possible Oui, bon, d'accord, ouais Mais ça ne nous amène pas bien loin, hein ? Si je peux me permettre, honorable crabe farci Rien ne semble prédestiner votre hypocrite machin chouette, là Castariopoulos Oui, si vous voulez, rien ne semble prédestiner cet individu à faire un jour la connaissance du colonel Casimir du pont de l'Allemagne En effet Et c'est sans doute la raison pour laquelle les deux hommes ne se rencontrèrent jamais Ce... vous voulez... mais... Bon, d'accord, d'accord Merci, vénérable crabe farci, pour cette perte de temps inestimable Oh, moi, tant que je peux rendre service Ah, Gothenburgenham Ses vins suédois Ses spécialités népalaises Son église gréco-romaine Sa frontière Ses flics Si j'en croise le panneau Nous arrivons à la frontière Ralentis, Rex Il y a un poste de douane Oh, bijoux, oh, voilà, voilà, c'est bien Il s'arrête devant le douanier Calme, Rex, calme Gendarmerie au Tarsic, vos papiers, s'il vous plaît Les voici, monsieur Le Dany Voyons voir Du pont de l'Allemagne Oui, oui, oui Quel est le but de votre visite en au Tarsic, colonel ? Tourisme ? Affaire ? Ma foi, un peu de tout ça à la fois Et vous avez quelque chose à déclarer ? Eh bien, pour être franc, oui Je le ferai plus tard, devant la presse Vous avez les papiers du véhicule ? Rex, tes papiers Oui, 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 je vois Ces vaccins sont à jour Parfaitement, monsieur le douanier Rhinopneumonie, tétanos, artéries virales, myxomatose, brucélose, apothéose et j'en passe Très bien, colonel Tout ça m'a l'air parfaitement en règle Un peu, mon neveu Vous pouvez circuler Pensez jour nos Tarsic Merci, mon bras Où c'est vous ? Rex va vous rouler sur les palettes Doucement, Rex, doucement Il commence à pleuvoir J'aimerais arriver à l'hôtel en un seul manceau, si c'est possible Colonel, ah, colonel Nous vous attendions avec une fébrilité qui frôlait l'insoutenable Que dis-je, l'insoutenable ? Nous étions au bord d'une air vous break down Allons, allons, mon bon bon cambresse Inutile de vous mettre la rate au courbouillon Nous sommes là, rassurez-vous J'ose espérer que votre voyage fût aussi agréable que plaisant Parfaitement, bon cambresse Les routes de l'autarcie se sont montrées à la hauteur de leur réputation Une fois de plus Parfait, parfait Bienvenue à Gothenburgenheim, colonel Notre modeste hostellerie est à votre entière et intégrale disposition Cela va sans dire Merci, mon ami Aurez-vous la bonté de me faire conduire à ma chambre Et je pioncerai volontiers cinq minutes Mais bien évidemment, colonel, bien évidemment Le chasseur de l'hôtel aurait dû vous accueillir Mais malheureusement, cette saison, la chasse n'est pas ouverte Alors c'est notre groom qui va se faire un plaisir de vous escorter jusqu'à votre suite Anatole ? Anatole ! Oui, monsieur ? Anatole, conduisez son éminence à la suite de Fibonacci Oui, monsieur ? Vous verrez, c'est la plus confortable de notre modeste hostellerie Tout a été aménagé dans le plus pur style logarithmique Avec des tentus grands poils de lapin, c'est ravissant De quoi se perdre en conjecture, dites-moi Eh, elles sont rien belles, vos valoches, mon colon C'est de la peau de Zébi, au moins, cette affaire En effet Avec jointure en croque aux bananes Création Jean-Paul Moitié Confection sans mesure Ah, mon colon Ça doit douiller ferme du moublier Comac Et s'il n'y a rien de le dire Il faut pouvoir se le permettre Quarante-septième étage Suite royale, nuptiale, cordiale Et bien sûr, coloniale Suivez-moi, mon colon, c'est par là-bas Vous allez voir, mon colon Vous allez être comme un coq en plâtre Dans la suite de Fibonacci Tous les couples qui l'ont occupé ont été ravis Je ne sais pas si vous avez remarqué, jeune homme Mais je suis seul Oh, pas grave, ça, mon colon La suite de Fibonacci est linéairement récurrente d'ordre 2 On peut donc écrire son équation caractéristique Si vous le dites Exactement On obtient une équation du second degré De type x carré, moins x, moins 1, égale 0 Ça me rache à tous les coups Sans doute, sans doute Et le plus marrant, c'est que le calcul du discriminant de cette équation Donne les deux solutions du polynôme x, 1, égale phi, égale 1, plus racine de 5 sur 2 Elle n'est pas arrivée, là ? Ah, si Absolument Vous avez l'œil, mon colon Attendez Je délourde avec mon passe Mon doute Mais qu'est-ce que c'est que Fibonacci ? C'est qui m'a l'air d'être mort Ce petit gars Qui a bien pu Faut que j'arrive à jeter un coup d'œil dans la pièce Non, il n'y a personne Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ai entendu du bruit Que se passe-t-il ici ? Oh mon colonel, tout va bien ? Oh mon Dieu, un atoll Mais que faites-vous par terre ? Je crains, mon cher Bourcambresse Est-ce que le jeune homme n'ait été victime d'une embuscade ? Une embuscade ? Chez moi ? Mais que voulez-vous dire par là, colonel ? Par là, pas grand-chose Mais par ici, regardez Ah, à ça par exemple Mais qu'est-ce donc que cette machine, colonel ? Ceci, mon bon Bourcambresse Est un dispositif de mise à feu automatique Artisanal, certes Mais efficace Disposé ici par des mains criminelles Mais néanmoins astucieuses Attendez Revoyons l'action au ralenti Vous allez comprendre Attendez Et j'étais lourde Avec mon repas Regardez Le jeune homme axé de la poignée de porte Ce faisant Ce faisant ? Et quel faisant ? N'abaissant la poignée, dis-je Il met en contact deux silex Qui produisent une étincelle Laquelle étincelle enflamme une mèche lente Elle-même relie à ce mortier de 2710 Model 1845 Vestige de la première guerre Placé au fond de la pièce Dans l'axe de la porte d'entrée C'est ce mortier Qui a propulsé un premier malet Dans l'œil du groupe Un poignard malet ? Malet, oui Également nommé Kérisse Enfin, vous avez qu'à regarder Kikipédia comme tout le monde Et vous pensez qu'il est... Mort ? Ah ça, ça ne fait pas le moindre doute Le poignard a atteint en ligne direct L'hémisphore gauche de son cerveau Celui qui commande notamment Les fonctions vitales essentielles Comme la respiration Ou la capacité à faire du vélo sans les mains Il a été tué sur le coup Oh, pauvre Anatole C'est d'autant plus injuste Qu'il n'y était pour rien Mais que voulez-vous dire ? Je veux dire, mon bon Bourg-en-Bresse Que c'est probablement moi qu'on visait Fois de bison affamé Cela dit, on peut voir les choses du bon côté Ça m'évitera de lui donner un pourboire Bien, Bourg-en-Bresse Vous me ferez débarrasser tout ça Je vais prendre un bain Voyage ma fête Prochainement Dans Comment devenir maître du monde La bouffe était un rituel important Pour les humanoïdes natifs Y compris les prophètes Prendrez-vous un petit déjeuner Avant la route, colonel ? Non merci Si je veux être à l'heure À mon rendez-vous Je dois partir tout de suite Vous disiez donc Vous aviez des... Des informations Un bon paquet même Hum hum On intéresse Je n'en doute pas En route Rex On rentre à la maison C'était Comment devenir maître du monde en dit le son Ou pas Une série webophonique de Walter Prouf Prélibrement adapté de Cris de joie dans la masure Écrit et réalisé par Walter Prouf Sur une musique de Fayet-en-Bourg Avec Vieux crabe Walter Prouf Crabe farci Redsker Hippocrate Kasteriopoulos Lionel Le colonel Joséphine Baker Le douanier Twenster Bourg-en-Bresse Exo Anatole Ose A suivre 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 Sous-titrage FR ?